Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa Revue de la Presse. Voilà, il est 8h21, c'est l'heure de la Revue de la Presse ce matin. Une Revue de la Presse qui est marquée par le vote aujourd'hui au sein de l'Assemblée Générale des Nations Unies d'une résolution dénonçant la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Tous les quotidiens israéliens, les sites d'information mentionnent ce vote en évidence et en perspective de ce vote, les journaux soulignent que le président américain fait savoir que les pays qui voteront en faveur de cette résolution risquent d'être sanctionnés par son administration. Comment peut-on imaginer que ces pays reçoivent de nous des centaines de millions voire des milliards de dollars de subventions et ensuite qu'ils votent contre nous, a déclaré le président ? S'ils votent ainsi, cela nous fera des économies, a encore déclaré Donald Trump. Cette résolution, il faut le rappeler, a été déposée par les pays arabo-musulmans. Peu avant l'annonce du président Trump, Nikki Ali, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, a envoyé une lettre aux représentants des pays membres en les mettant en garde. Le président suivra personnellement ce vote. Il m'a demandé de lui indiquer quels seront les pays qui voteront en faveur de cette résolution, a indiqué Nikki Ali dans cette lettre. De leur côté, les Israéliens font le forcing pour persuader les pays qui leur sont le plus proche de ne pas soutenir cette résolution. Le ministère israélien des Affaires étrangères a donné des directives à tous les ambassadeurs israéliens en poste à travers le monde afin qu'ils persuadent ces pays de ne pas soutenir l'initiative des pays arabes. Quoi qu'il en soit, les observateurs estiment ce matin dans la presse israélienne que la résolution passera malgré tout grâce à cette fameuse majorité automatique anti-israélienne au sein des Nations Unies. Et en marge de cette séance importante aujourd'hui à l'ONU, le Yédiot-Aharonot révèle que l'administration Trump a également demandé aux Israéliens de ne pas laisser libre cours à la construction massive d'appartements dans Jérusalem. Hier, le conseiller du président Trump pour le proche orient, Jason Greenblatt et l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, se sont entretenus à Jérusalem avec le Premier ministre. Netanyahou, ils lui ont indiqué que le président Trump souhaitait promouvoir son plan de paix et que dans ce contexte, il serait bon de se restreindre dans la construction, y compris dans Jérusalem. Cependant, Greenblatt et Friedman ont affirmé que si les Palestiniens continuent à refuser la médiation américaine, alors le président Trump ne présenterait pas son plan de paix et ce seraient les Palestiniens eux-mêmes qui en feraient les frais et qui rateraient là, je cite, « une opportunité ». Le Israélium se demande ce qui pousse actuellement Taip Erdogan à prendre des positions aussi radicales contre Israël, en particulier depuis la déclaration de Donald Trump sur Jérusalem, selon le quotidien israélien. Il y a d'abord bien entendu la volonté de se positionner comme l'un des leaders arabes dominants au Proche-Orient, mais il y aurait également des raisons internes liées à des soupçons de corruption. Dans un procès qui se tient actuellement à Manhattan, l'un des témoins aurait en effet affirmé qu'Erdogan était au courant de les relations commerciales existantes entre Ankara et Téhéran, et ce en dépit des sanctions dont les Iraniens faisaient alors l'objet, selon le Israélium, ce procès embarrassant aurait débuté peu avant la déclaration de Donald Trump sur Jérusalem et celle-ci aurait donc permis au président turc de détourner l'attention de l'opinion publique turque de ce procès plutôt gênant. Le site Walla cite en page d'ouverture ce matin les déclarations du nouveau patron du Hamas dans la bande de Gaza, Saïrié Sinoir, qui affirmait que son mouvement s'était résolu à renoncer une fois pour toutes au contrôle de la bande de Gaza. Selon Sinoir, il faut absolument mettre un terme à la scission au sein du peuple palestinien entre le Fatah et le Hamas, et la déclaration de Donald Trump sur Jérusalem peut nous aider à accélérer ce rapprochement, a déclaré Sinoir. Tous les quotidiens et les médias ainsi que les sites d'information annoncent en évidence le changement de poste important à la tête de la coalition qui s'est produit hier, celui qui était l'hyperactif président de la coalition gouvernementale, le député Likoud David Bitan, a annoncé sa décision de renoncer à ce poste en raison de l'enquête judiciaire le concernant. Bitan a expliqué que cette enquête l'empêchait de remplir comme il se doit cette mission importante de gérer l'ensemble des partenaires de la coalition, et par conséquent il a annoncé à Binyamin Netanyahou sa décision de démissionner. Cependant, Bitan restera toujours député Likoud. Après l'annonce de cette démission, Netanyahou a fait savoir qu'il avait nommé au poste de président de la coalition le député David Amsalem, qui est considéré dans la classe politique comme l'alter ego de David Bitan et le député le plus loyal envers Netanyahou. David Amsalem est entre autres à l'origine du projet de loi, très controversé visant à priver les enquêteurs de la police de publier leurs recommandations à l'issue de leur enquête. Il est certain que c'est un homme en qui Binyamin Netanyahou a entièrement confiance. Le Yediot-Aharonot consacre la moitié de sa une ce matin à ce développement. Yuval Karni s'interroge en première page du journal. Il se demande pourquoi ce qui est valable pour David Bitan, c'est-à-dire sa décision de démissionner, ne le serait pas pour Binyamin Netanyahou, qui est lui aussi impliqué dans des affaires judiciaires comme on le sait. Le Haaretz, qui commente dans sa page d'ouverture de son site, affirme sur un ton acerbe que David Bitan peut être considéré comme le symbole du tact et de la modération, comparé à David Amsalem, son successeur à la présidence de la coalition. Le choix de Binyamin Netanyahou de le désigner comme président de la coalition est le reflet d'une volonté de pencher en faveur de la brutalité politique, écrit ce matin Le Haaretz. Quant au Israël Ayom, il commente, lui, sous la plume d'Amnon Lord, des réactions épidermiques de ceux qu'il appelle les marquis de la presse du Yediot-Aharonot et du Haaretz contre Netanyahou après le discours prononcé par ce dernier avant-hier soir devant les militants du Likoud au Kfarama Kabyad. Et il affirme que lors des discussions qu'il a régulièrement avec des journalistes américains, ceux-ci ont le plus grand mal à comprendre ce que la police peut véritablement reprocher de pénal à Binyamin Netanyahou. Selon Amnon Lord, s'il y a de la corruption, elle existe avant tout au sein de la police israélienne qui tente délibérément d'éliminer politiquement Binyamin Netanyahou, affirme donc Amnon Lord. Et toujours dans ce contexte, la Knesset a repoussé un projet de loi obligeant le Premier ministre Netanyahou à démissionner en cas d'inculpation. Je vous rappelle que la loi israélienne prévoit qu'une personnalité du rang du Premier ministre n'est contrainte à démissionner de ses fonctions que lorsqu'elle a été reconnue coupable à l'issue d'un procès devant la justice et pas au moment d'une éventuelle inculpation. Le Yediot-Aharonot révèle en première page ce matin la probable nomination du premier juge musulman à la Cour suprême israélienne. Il s'agirait du juge Khaled Kaboub, qui est actuellement le vice-président du tribunal de district de Tel Aviv et qui est particulièrement estimé dans le monde de la justice israélienne pour son expertise dans divers domaines et pour son dynamisme. Le juge Kaboub a 59 ans et il habite Yafo. Le consortium médiatique public Khan avec sa chaîne de télévision La Une et sa radio Col Israël a révélé hier que le gouvernement Netanyahou négocierait actuellement avec les familles des enfants yéménites disparus au cours des premières années d'existence de l'État d'Israël. Il s'agirait d'une reconnaissance de la part de l'État d'Israël du fait que ces enfants étaient kidnappés et du tort qui a été causé à ces familles lorsque leur enfant leur a été arraché brutalement et ont disparu. Khan précise que cette reconnaissance n'inclurait pas de dédommagement financier pour les familles, mais elle est importante en soi car ce serait la première fois qu'un gouvernement israélien reconnaîtrait officiellement qu'il y a eu des actes de ce type dans cette douloureuse affaire. Les sites d'information orthodoxes soulignent que l'on a marqué hier dans le monde orthodoxe la fin des shivas du rave Aaron Yehuda Levsteinman qui est décédé mardi dernier, qui était considéré comme le grand de la génération. La principale cérémonie s'est déroulée dans la yeshiva d'Orchot à Torah dont le rave Steinman était le roche yeshiva. Des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie et l'on explique que celle-ci a permis de confirmer que le successeur du rave Steinman à la tête du monde lituanien était le rave Gershon Edelstein, qui est le roche yeshiva de la yeshiva de Ponyovitch, la plus importante yeshiva de la mouvance lituanienne. Et puis sachez également que les sites d'information orthodoxes ont relaté en évidence hier les émouvantes obsèques de Aliza Hazan et de trois de ses enfants, Moshe, Yitzhak et Henrietta, qui ont péri dans l'incendie de leur appartement à New York durant la fête de Hanoukka. Des milliers de personnes les ont accompagnés au cimetière de Cholonne, parmi lesquels le grand rabbin d'Israël, le rave Yitzhak Yosef et le patron du parti chasse, Arieh Derry. Face à cette terrible nouvelle, le site Ynet nous annonce une belle et bonne nouvelle. Une Israélienne orthodoxe a battu un record impressionnant. Elle n'a que 42 ans et vient pourtant de donner naissance à son vingtième enfant. C'était avant-hier son 19e accouchement puisqu'elle a eu des jumeaux. 20 enfants, c'est un record israélien, peut-être même mondial, affirme le site Ynet. Les experts ont calculé qu'à son âge, cette femme orthodoxe a passé 14 ans enceinte, donc plus d'un tiers de sa vie. On lui souhaite bien entendu un grand Mazel Tov et beaucoup de force pour élever ses nombreux enfants avec son époux. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne par la météo. Et par ses conséquences, nous sommes, comme je vous le disais, le 21 décembre, premier jour officiel de l'hiver. Et le site Ynet, c'est un expert en météorologie qui affirme que cet hiver est l'un des plus secs de l'histoire de l'État d'Israël et que cette sécheresse frappe l'ensemble des pays du bassin méditerranéen. Le site Ynet fournit un tableau des très faibles précipitations recensées jusqu'à présent. Il indique par exemple qu'à Jérusalem, seul 33% de la moyenne saisonnière de précipitation a été recensée. Tandis qu'à Tsemar, qui est au sud du lac de Tibériade, seul 18% des précipitations annuelles ont été recensées. Quant aux températures, elles sont incroyablement élevées pour ce 21 décembre. Il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 27 à Elat. Et le changement de température devrait se produire dans la journée de Shabbat avec une baisse sensible des températures et peut-être aussi des pluies éparses. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias de ce matin. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre ami Michel Gurfinkel, journaliste écrivain, qui va commenter avec nous le vote prévu cet après-midi à l'ensemble des Générales des Nations Unies contre la déclaration du président américain Donald Trump sur Jérusalem. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Générales, 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 G